On les cueille non mûrs et on les laisse mûrir en dehors de l'art. On les mettait dans la paille à la cave pour mûrir. Et on les mangeait comme ça, quand ils étaient blettes, on les épluchait à la main. Et c'est une pâte, comme une pâte de fruits. Écoute, là du coup, je te suis, je l'épluche. Il y a quatre noyaux dedans. En fait, il faut enlever juste la pâte, puis on récupère ça. On ne peut pas dire que ça sent bonbon, quand même. Non, on goûte comme ça, tu verras, c'est pas gustatif. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, comme ils sont fermentés, c'est ça ? Du coup, il y a une odeur d'alcool qui se dégage, une odeur de vinaigre. Un peu. Et dans le temps, on faisait aussi du schnapps avec et de la confiture. Ah, c'est très vinaigré. C'est spécial. Alors, tu rajoutes beaucoup de sucre, j'imagine, non ? Non, trois cuillères de miel. Mais t'as prévu un dessert de secours ou pas, au cas où ? Oui, oui, on a des heures à la neige. Ah, ben ça va, ça me reste. Alors ici, on appelle ça les culs de chien. Ça ressemble à un troufignon de chien. Ah oui, ben décidément, il a tout pour plaire, ce neffle. Voilà. Nous débutons la cuisson de la compote et de neffle et ajoutons le miel. On va en mettre pas mal. D'autres ingrédients plus surprenants s'invitent dans cette compote. Un peu de gingembre en poudre et du vin rouge. Ah, t'as le tonneau, carrément. Tu vas au fût. Alors, un petit verre de vin rouge. Alors, dix minutes. Oui. Très bien. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On va faire le blanc. On monte les blancs en neige ? Voilà. Tu en as mis combien ? Quatre. D'accord. Donc, pas trop frais pour qu'ils montent bien. Pas qu'ils sortent du cul de la poule, parce que quand ils ont quelques jours, ils montent mieux. Cul de la poule, cul de chien. On est bon, là ? C'est une recette interdite au moins de 18 ans. Tout à fait. Là, ça a bien épaissi. Dans un moule généreusement beurré, nous étalons la compote de neffle, puis couvrons de blanc de montée en neige. Il ne faut pas du tout sucrer le blanc d'oeuf. Non, non, non. Ah bon ? En fait, c'est une clorpe de compote meringuée. C'est ça. Alors, on met ça à cœur combien de temps ? Dix minutes. À quelle température ? 150. D'accord. Ah oui, c'est pas beaucoup, finalement. Non, non, non. Juste pour que le blanc d'oeuf soit saisi. Juste pour que le blanc d'oeuf soit saisi. D'or. Quelle journée. En attendant, nous nous offrons une pause café dans le salon, aux côtés de Charles. Ok. Je vais chercher. Comment tu dis ? Spéculose ? Spéculose. Spéculose. On discute, on discute. Et du coup, je n'ai pas noté la recette des nefles meringuées. Pour magnifier les nefles comme Nénette, nous devons commencer par laisser mûrir 1,5 kg de nefles, puis ajouterons 3 cuillerées à soupe de miel, un demi-litre de vin rouge, une demi-cuillère à café de gingembre frais râpé ou en poudre, et 6 blancs d'oeufs. Je vais chercher. Je vais chercher. Oui !